Vous devez vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, direction primature où la première ministre, j'ai dit sous mi-moi, a eu ce mardi 2 juillet 2024 à la primature une séance de travail avec la distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi au cours de leurs échanges, des préoccupations importantes concernant la fondation Denise Nyakiru Tisekedi et le soutien gouvernemental au programme Excellentia, ainsi que la prise en charge des personnes qui souffrent de la trépanocytose. Gisèle Olivier Tocco était là pour les comptes des canals Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Les préoccupations importantes concernant la fondation Denise Nyakiru Tisekedi et le soutien gouvernemental au programme Excellentia ainsi que la prise en charge des personnes souffrant de la trépanocytose était au cœur de cette séance de travail de la première ministre Judith Souminois avec la distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi. Cette séance de travail procède de la volonté de l'épouse du chef de l'État de faire le suivi des plaidoyers qu'elle mène dans le cadre de sa fondation. La première dame attend une suite favorable de la part de la première ministre. Déjà, l'un des combats de la première dame sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions du pays a porté ses fruits au sein du gouvernement souminois qui compte 31% de femmes contrairement aux 27% du gouvernement précédent. Pour sa part, Joël Makoubikoua, coordonnateur de la fondation Denise Nyakiru, évoque l'impact du plaidoyer sur la trépanocytose menée par la première dame. La première dame, comme vous le savez, elle porte la question de la trépanocytose. Elle a un plaidoyer qui porte sur sept points. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on est déjà arrivés, mais on n'est pas non plus là où nous étions il y a cinq ans. Aujourd'hui, sur le différent plaidoyer qui porte la première dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge. La question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui partent de la trépanocytose. Ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on part de la question, plus on sensibilise. Et de meilleurs résultats, on va voir sur le terrain. Deuxièmement, comme on a pu le voir, le centre de médecine mixte et d'anémie SS, le centre Mabanga Yolo, a été complètement réhabilité. L'état dans lequel ça se trouve actuellement, je pense que les malades qui sont soignés n'ont rien envié de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut dire qu'il y a quand même des parts considérables et nous sommes en train d'avancer. Il s'est dérélevé que la trépanocytose, cette maladie génétique qui altère l'hémoglobine et qui concerne 2 à 3% des Congolais, focalise peu d'implication du gouvernement. La première ministre, qui a prêté une oreille attentive à l'ensemble du plaidoyer fait par la distinguée première dame, va instruire les ministres sectoriels pour que tout soit mis en œuvre au niveau du gouvernement afin de rencontrer ces démentes. Par ailleurs, la chef du gouvernement et la première dame ont également évoqué la nécessité d'appuyer le programme Excellencia de la fondation DNT, des bourses d'études universitaires locales et internationales. Après 5 ans, le programme Excellencia compte déjà 313 boursiers. Notez que c'est en présence des ministres de la santé, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur universitaire et de la ministre de l'EPST que la première dame et la première ministre ont dressé un état de lieu global des avancées de ces différents plaidoyers de l'épouse du chef de l'État. Il s'agit du plaidoyer pour la lutte contre la trépanocytose en repuie démocratique du Congo, la subvention en urgence des produits liés à la trépanocytère et l'accompagnement du gouvernement pour la construction du centre de coordination et des recherches pour la lutte contre la trépanocytose, l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille, l'accompagnement du programme Excellencia et le déploiement des troupes féminines dans les zones de conflit afin de lutter contre les violences sexuelles auxquelles les femmes font face. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23 à l'auteur des Kassiché Boussokobia. Les terroristes pensaient avancer sans aucune contrainte. Le général Chico Tambwe appelle la population à ne pas céder à la panique et au désert propagandiste de l'ennemi. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23 à la hauteur des Kassiché Boussokobia. C'est lundi 1er juillet 2024 qui pensait avancer sans aucune contrainte. Le commandant au Front Nord, le général-major Chico Tittambwe Jérôme, appelle encore une fois de plus la population à ne pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi. Nous demandons au FDC de se renforcer et de chasser les M23 pour que nous les déplacez et nous rentrons chez nous. Le commandant au Front Nord dirigé par le général-major Chico Tittambwe Jérôme apporte un démenti au sujet des articles mensongers et trompeurs parus dans les médias en ligne sur les rumeurs véhiculées au sujet d'une quelconque présence de son commandant Abou Tembo. Le commandant au Front Nord condamne fermement les informations erronées concernant la présence de son commandant Abou Tembo. Aussi, les informations montées de toutes pièces par les ennemis de la paix sur les opérations menées dans cette partie est du pays. Actuellement, le commandant au Front Nord se bat au front avec ses troupes pour renforcer ses positions et consolider celles de Kasseï et d'Alimbong. Rappelons que c'est grâce à la ténacité et à la bravoure du commandement du général Chico Tittambwe Jérôme que la cité stratégique de Kanabaronga et ses environs ont tenu pendant plus d'un mois avant qu'une réplique stratégique soit anticipée afin de réarticuler les forces et pour déloger encore une fois de plus c'est hors de la loi. C'était plutôt Kasséboussorobia et non Kassichéboussokobia. Sachez en plus bref que désormais la délivrance du certificat des nationalités congolais sera désormais soumise avec l'opinion de l'Agence Nationale des Renseignements et de la Direction Générale de Migration des GEM. Ceci ressort du communiqué du ministère de la Justice datant du 10 juillet 2024. Ce document sera destiné à lutter contre les infractions massives dues à la délivrance des certificats à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. A l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa clôture lundi de la session ordinaire de mars 2024. Ainsi, le président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa a dans son discours condamné la tentative de coup d'État manqué déjoué le 15 mars 2024 dernier et salué les travaux parlementaires de la session de mars. Les points avec Maxime Acabou. C'est le lundi 1er juillet 2024 que s'est clôturée la session de mars à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Dans son discours des clôtures, le président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta, a condamné fermement la tentative de coup d'État déjoué par l'armée le 19 mai dernier avant d'indiquer que le seul moyen d'accéder à la magistratie suprême reste la voie électorale. Il a salué le travail parlementaire réalisé par les élus de la capitale tout au long de cette session ordinaire de mars. Un travail remarquable a-t-il déclaré. Le matière prévu dans cette session ordinaire de mars, notamment l'investiture de membres du gouvernement et l'audition du programme d'action du gouverneur de la ville, n'ayant pas été épuisé, une session extraordinaire sera convoquée dans les prochains jours, a-t-il annoncé. Au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je profite de l'occasion que m'offre la solennité de cette cérémonie pour condamner d'abord avec la dernière énergie cette lâche et rétrograde qui visait la mettre en péril, la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé conformément au pacte républicain consigné dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 qui interdit formellement à quiconque d'accéder au pouvoir par des moyens des armes. Renouvelez ensuite notre loyauté et indéfectible soutien à son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui ne ménagent aucun effort dans sa quête pour la paix, la stabilité du pays et la concorde nationale. L'Umeron 1, de l'organe délibérant de Kinshasa, les Vimbouta, appellent les nouveaux au gouvernement qui sera investi, le gouverneur de province, de travailler pour le bien-être des Kinois et surtout de tenir compte de priorité de la ville, notamment la lutte contre le coulage de recettes publiques, la lutte contre les salubrités, la lutte contre les phénomènes kuluna, le paiement régulier des salaires des institutions de la ville, la lutte contre les constrictions anarchiques, les cimetières publiques à moindre coût, les logements sociaux et la révision des contrats qui ne profitent pas à la ville de Kinshasa. Et puis les rapporteurs de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, par congolois, congolois André, a présenté les procès-verbaux des séances plénières passées. Il est au micro de Georges Libenguet et Maxime Akabou encore une fois de plus. Nous venons d'assister à une plénière aujourd'hui. Dans tel déjeuner, il y a quatre points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, la lecture et l'approbation des procès-verbaux numéro 8, numéro 09 de session plénière de la fin dernière, respectivement du 19 juin et 21 juin. Le troisième point était lié à l'examen et l'adoption de la dotation budgétaire réaménagée de l'Assemblée professionnelle de Kinshasa pour l'exercice 2024-2024, et le dernier point était consacré à la cérémonie de clôture de la session de mars 2024. Toutes les matières ayant été traitées et adoptées par la plénière, l'Assemblée provinciale a procédé à la clôture de la session mars 2024 et c'est conformément à notre règlement d'ordre intérieur. Ici, il faut signer que, bien déjà, ce n'est pas la question, la session de mars s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin 2024. Aujourd'hui, il y a l'exception pourquoi ? C'est puisque le 29 juin était tombé jour férié et notre règlement intérieur nous donne la possibilité de pouvoir clôturer la session le jour suivant. Voilà, en grosso modo, ce qui a été la synthèse de la plénière de ce jour jeudi. Et puis, dans une note d'information et d'orientation adressée notamment aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières et au secrétaire général à la santé publique et hygiène, les directeurs du programme national de l'hygiène aux frontières a informé de la résurgence des cas de COVID-19. Certains pays africains et occidentaux ont déjà notifié les cas positifs de cette pandémie. Une réunion de crise rapporte la dite note doit être plutôt convoquée par les autorités congolaises pour des dispositions. Pour ce faire, le PNHF demande notamment la surveillance épidémiologique à travers les streaming observations visuelles, prise de la température, remplissage de l'affiche sanitaire et recherche des facteurs d'exposition, l'isolement temporaire plutôt, les dépistages secondaires et les pré-dépistages de certains cas de maladie. Le nouveau gouverneur de la ville-provence du Sud-Oubangui, récemment confirmé par les conseils d'État, investi par ordonnance présidentielle et notifié par le ministre de l'Intérieur, Moubanga Lobo Michiar, a gagné le week-end dernier sa province où il a été accueilli chaleureusement à Guémena par la population de ses coins de la République démocratique du Congo. Le point avec nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Plein à craquer, l'aéroport de Guémena a été pris d'assaut ce samedi par la population de cette ville et celle venue de quatre territoires et de la ville de Zongo. Hommes, femmes, jeunes et vieux, notables chefs coutumiers, membres des partis politiques de l'Union Sacrée pour la Nation et associations qui sont allés réserver un accueil très chaleureux à son excellence Moubanga Lobo Michiar, gouverneur de la province du Sud-Oubangui, récemment élu, investi par ordonnance présidentielle et notifié par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. A sa descente d'avion, accompagné de sa chère épouse et du vice-gouverneur de province, son excellence le professeur Galécois, le nouveau chef de l'exécutif provincial du Sud-Oubangui, fleuri par deux millions, a été accueilli par les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du comité provincial de sécurité avant de saluer les chers coutumiers, les honorables députés provinciaux, les officiers des FRDC et de la PNC et tous ceux qui étaient rangés par le protocole d'État. De l'aéroport, où il était immergé dans une foule immense et en liesse, le gouverneur Mbonga Lobomiché, à bord de sa Jeep décapotée, et tout le cortège s'entébranlé vers l'esplanade du gouvernement, où il s'est adressé à la foule pour des remerciements et pour redonner de l'espoir à la population et où il a lu l'ordonnance d'investiture. Article 1 est investi, gouverneur de la province du Sud-Oubangé, M. Mbonga Lobomiché. Article 2 est investi, vice-gouverneur de la province du Sud-Oubangé, M. Galekwa Fundawe Jarrené. Élection du gouverneur de la province de Maïndombé. Quelle suite devront-on attendre après l'arrêt du Conseil d'État annulant le deuxième tour de ses scrutins sur base de faits infractionnels, notamment la corruption à ce sujet ? Gisèle Olivier Tocco a tendu le micro au porte-parole du candidat aimé Pascal Loconda, M. Marius Trésor-Boleko, d'y attendre la proclamation, voulais-je dire, des résultats définitifs par la Commission électorale nationale indépendante qui, du reste, a été déjà notifiée. Suivez. Quelle suite attendre de l'élection du gouverneur de Maïndombé après l'arrêt du Conseil d'État annulant la décision portant publication des résultats provisoires du second tour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de cette province ? A cette question ? Marius Trésor-Boleko, porte-parole du candidat aimé Pascal Mongo-Loconda, d'indiquer qu'il reste qu'à la CENI, qui du reste a déjà été notifié, de proclamer les résultats définitifs. Le deuxième tour de l'élection du gouverneur de Maïndombé avait été annulé sur base, n'est-ce pas, de faits infractionnels, notamment la corruption, la fraude, les violences, d'autres situations de députés, et ce qui a fait, finalement, que de la matière pénale, ainsi que le Conseil d'État, l'État qui est en charge de cette question, a annulé carrément l'élection du deuxième tour proclamant les candidats au Conseil d'État. Alors, maintenant, le plus important, comme vous le dire, de la question, c'est la suite. La suite, elle est ce qu'il n'est pas attendre, le Conseil d'État, ayant notifié la CENI, ayant notifié aussi la partie de Maïndombé, maintenant, il ne reste plus, j'espère qu'à la série, de pouvoir conclamer les résultats définitifs afin de permettre, n'est-ce pas, au chef de l'État de pouvoir prendre un déclin, normalement, le gouverneur, même Pascal Maïndombé, afin de se mettre rapidement au travail. Le candidat va être parti, là, être invité à quel niveau ? Est-ce qu'en fait, le commandement tel point est-ce qu'il faut aller à la Cour constitutionnelle ? Mais la Cour constitutionnelle n'a pas compétence d'attribution au niveau de la Constitution, sur le plan de la Constitution, de statu, de statu, sur le contexte, sur le lien, sur le lien, sur le lien, sur le lien du gouvernement de la province. La dernière instance juridictionnelle en cette matière, comme je l'ai dit tantôt, c'est donc le Conseil d'État, et pendant que les motivations profondes qui ont prévalu du Conseil d'État, qui se n'est pas, à donner cette élection, ce sont des faits infractionnels, comme je l'ai dit tantôt, la faude, la corruption, et or, les faits infractionnels ne sont pas, ce soit, la matière de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne peut traiter que les faits infractionnels qui concernent le chef de l'État, qui concernent le Premier ministre. Et donc, la question de l'élection, les dernières récents, c'est le Conseil d'État qui a eu à annuler les élections et qui a pris soin de modifier la Sénu, et la Sénu, la production, si c'est l'heure, de préclamer le résultat définitif. Et donc là, c'est très clair, le choix de fonctionnels. L'arrêt du Conseil d'État a rencontré l'aspiration et le souhait exprimés par la population de Maï Ndombé qui, en date du 16 décembre 2023, au meeting du président de la République lors de la campagne électorale dans la ville du Nongo, lui avait présenté Aimé Pascal Mongo-Lokonda comme son candidat gouverneur, d'où l'organisation de cette marche de soutien. Voilà l'ambiance actuelle de la ville du Nongo. Voilà, nous sommes en direct du Nongo. Monsieur le président Fachi, il y a un homme qui a été éloigné et il y a un homme qui a été éloigné. Il y a un homme qui a été éloigné. Il y a un homme qui a été éloigné. Il y a un homme qui a été éloigné. qui a été éloigné. Tout à fait autre chose à présent, créé les 30 juin 2023, la dynamique Papi Mouamba, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gomboa, totalisée une année d'existence des 30 juin 2024. C'est dans cette optique que son initiataire a eu et a partagé un gâteau d'anniversaire à l'occasion et à l'honneur également d'un de ses membres qui a célébré ses jours, ses 60 ans d'existence. Mouro Djambé et Doudou Montieri signent ces reportages. Suivez. C'est au siège de la Fédération de l'Ukonga II du mouvement de libération du Congo, situé sur l'avenue Okito, quartier Pigeon, dans la commune de Ngalima, que la dynamique Papi Mouamba, structure spécialisée du MLC, a célébré sa première année d'existence le 30 juin 2024. C'était en présence des membres de cette fédération que préside le président fédéral Sitomo Ndombele venu soutenir et encourager l'initiateur de cette Asbel pour le travail remarquable qu'il a abattu dans ce coin de la capitale en seulement une année. Il faut rappeler que cette célébration a coïncidé avec le 60e anniversaire de naissance d'un des membres de cette dynamique. C'est dans ce cadre qu'un gâteau de famille a été partagé pour la circonstance. Papi Mouamba, initiateur de la dynamique qui porte son nom, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. C'est notre pays. J'ai mobilisé mon comité avec lequel je travaille. Nous sommes descendus sur terrain. Nous avons visité une avenue qui était trop sale. Nous sommes descendus avec un lot de sacs, avec les sacs poubelles parce que c'est aussi une affaire pédagogique. Nous devons éduquer la masse. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons montré aux gens que nous devons assainir les milliers dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas seulement les présidents de la République qui peuvent descendre sur le terrain, ce n'est pas seulement les gouvernés qui peuvent descendre sur le terrain. Mais nous, en tant que population, nous pouvons quand même prendre soin des milliers dans lesquels nous vivons. Nous sommes descendus, nous avons prêché par l'exemple, en aménant au moins certains équipements pour le salon. Nous avons amené les sachets et nous avons mis des coubelles et nous avons fait quand même quelque chose. Voilà, et ce soir, nous nous retrouvons ici ensemble avec le comité qui est restreint pour réfléchir et voir comment nous allons fixer les orientations pour les prochaines séances à venir. Bien avant cela, Papi Mwamba et quelques membres de sa dynamique ont procédé à l'assainissement de l'environnement ou et implanté leur organisation environnement pollué par des déchets plastiques. C'est là, dans le but de le rendre salubre et rayonnant, une façon pour eux d'attirer de nombreux adhérents au sein de la dynamique Papi Mwamba et au sein du mouvement de libération du Congo. Dans la province du Lola-Bas, une session de formation à la sécurité a été organisée à l'intention des employés du Lola-Bas. de renforcer le respect de la vie humaine et de la préserver le plus plus possible. Suivez. Lola-Bas Cooper Smelter SAS a organisé au cours de ce mois dédié à la sécurité une session de formation de ses agents dans le milieu de travail. Ces sessions de formation ont consisté essentiellement à l'apprentissage de la sécurité et la prévention des accidents à la pratique des exercices de première urgence à l'entraînement pour faire face à toute éventualité pour la standardisation des opérations. Cette formation, d'après les dirigeants du Lola-Bas Cooper Smelter SAS, permettra aux employés de travailler dans la stricte conformité des normes en vigueur. L'apprentissage des mesures d'urgence pendant ce mois dédié à la sécurité au sein de l'entreprise permet à chaque employé de se protéger dans le moment critique. La sécurité est comme la lumière qui éclaire la route. L'urgence est comme un bouclier qui protège le pont de la vie. Tout le monde parle de sécurité, tout le monde doit savoir intervenir en cas d'urgence tels les serments mais aussi la mission de Lola-Bas Cooper Smelter SAS auprès de ses employés. Et puis, lancé il y a quelques semaines maintenant les travaux de construction de l'avenue du Flev au quartier Kingabois nous sommes là dans la commune délimitée avance normalement c'est un constat établi par Junior Bola-Bas Ces travaux de construction de la route du Flev au quartier Kingabois dans la commune délimitée lancés il y a quelques semaines par la société Safimex avance normalement ce qui constitue une grande satisfaction pour la population de ces coins de la capitale qui peut pousser un ouf de soulagement de ce qu'il y a de la capitale de ce qu'il y a de la capitale on est là tu sais il y en a un argent là il y a un argent là il faut que les gens ne sont pas ils 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 n'ont pas ils ont déjà ils étaient bons ils ont souhaité bonne chance dans la première ministre la mission passant la boussa là qui était encore pleine pour les gens c'est pas la rap il est donc que cette avenir du fleuve mène jusqu'à la route principale des points lourds dans la commune délimitée mesdames et messieurs voilà qui mettent fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par la prise de vue a été assurée par Georges Ilibenguet en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir mais d'ici là portez-vous bien et bon dessus du programme sur Canal Congo Télévisions les prochains rendez-vous est donc pris pour demain merci merci